La commune de Bandrabois, c'est quatre localités d'environ 14 000 habitants. Zoumonier et son artère économique, une zone commerciale et artisanale à réaménager. Pour redonner du souffle à l'artère économique de Zoumonier, l'équipe veut développer l'existant et accueillir de nouvelles entreprises. Ce marché va être rasé et qu'on va reconstruire un vrai marché qui sera en norme. Et cela permettra justement de redynamiser le commerce à Zoumonier, surtout pour les produits alimentaires. On a besoin de tout. Comme vous le voyez aujourd'hui, à Zoumonier, on a toutes sortes de commerces. Donc je pense qu'il faudra continuer à développer cela. En projet, la mobilité des usagers, les axes routiers sécurisés et réseaux retravaillés. Tout est prévu à ce que le paysage soit en toute morphologie possible, adapté avec la nature. Et il y aura aussi tout ce qui est les eaux usées et tout ça qui seront traitées par cette route. Donc tout est prévu dans ce programme de Petite Ville de Demain. La commune est une zone agricole à fort potentiel touristique. Des aménagements et mises en valeur de la pointe de la jetée de Mgouedajou sont attendus. Le site historique cohabitera avec le futur centre nautique. En conciliant les deux, on va améliorer le cadre de vie de la population du Nord. Parce qu'on ne parle pas que de Bandarbois, c'est le Nord qui a un jeu. Les projets financés dans la localité sont évalués entre 50 et 60 millions d'euros. En signant, la commune de Bandarbois s'engage à les mener jusqu'à leur achèvement. Sous-titrage ST' 501